Vous avez probablement relevé dans la saison 12 une foultitude de petits détails, le genre qui ancre Doctor Who dans son propre univers comme dans le nôtre. Dans cette vidéo, on va revenir sur les 5 premiers épisodes de la saison 12, et on va relever quelques détails qui auraient pu vous échapper. Ou pas si vous avez un gros cerveau. Ou bien qui auraient besoin d'un peu d'éclaircissement pour prendre tout leur sens. Et ça semble logique, mais bien entendu, cette vidéo est full spoiler. On peut difficilement parler de détails sans les recontextualiser. C'est parti ! Le Secret Intelligence Service britannique, aussi connu sous le nom de MI6, est un service d'espionnage très souvent représenté dans des œuvres de fiction. Mais ce n'est pas juste l'employeur de James Bond, ce service secret existe réellement. Dans Spyfall, le docteur et ses compagnons rencontrent Sieg, chef du MI6. Et bien sachez que Sieg est le véritable nom de code du chef du MI6. Ce nom de code vient à l'origine du premier chef du service, le capitaine Sir Mansfield Smith Cumming, qui a pris l'habitude de signer à l'encre verte les documents officiels de son initiale C. La tradition est restée, le C signifiant non plus Cumming mais Chief, et toujours aujourd'hui, le chef actuel Alex Younger est surnommé Sieg et signe à l'encre verte. Pour se rendre à la réception de Daniel Barton, toute l'équipe se met sur son 31, et tous ont un nœud papillon. Oui, même Yaz, le costumier Ray Holman a pris soin d'en inclure un dans son costume, sous la forme d'un discret collier. Afin de dissimuler le plus possible la présence de O à certains moments, et ainsi surprendre un maximum de fans qui n'auraient pas vu venir ce personnage comme si important, il a été supprimé numériquement de plusieurs plans de la bande-annonce. Un moyen simple mais efficace pour brouiller les pistes. Dans le H.O. sur l'épisode, on était revenu brièvement sur le TCE du maître, mais on avait reçu pas mal de questions demandant plus d'infos sur le sujet. Le Tissue Compression Eliminator est l'arme fétiche du maître durant la période classique. Comme son nom l'indique, cette arme compresse les tissus de la victime, provoquant une réduction de la taille de cette personne. Ainsi comprimés, les organes cessent immédiatement de fonctionner. Le maître laissait délibérément derrière lui ses victimes réduites à la taille de poupée, telle une trace de son méfait et un moyen d'attirer le docteur. Dès la première apparition du maître dans Terror of the Hottons, il utilise cette arme sur un technicien afin d'accéder à un radiotélescope. L'arme restera surtout la marque de fabrique du maître d'Anthony Ainley, marquant durablement les esprits suite à son utilisation sur la tante Vanessa de l'épisode Logopolis. C'est à cause de la banque de George O'Bank ! J'ai jamais l'apprécié pour ça. Non. Bon. Jodrell Bank, un observatoire de radioastronomie situé en Angleterre. C'est une référence directe à la régénération du quatrième docteur en cinquième suite à une chute vertigineuse du haut du projet Pharos, chute provoquée par le maître. Le projet Pharos est très largement inspiré de Jodrell Bank et aurait même dû être tourné là-bas, mais finalement il en a été autrement. Cela dit, l'endroit étant très connu en Angleterre, les fans ont préféré retenir que le docteur s'était régénéré à Jodrell Bank. Contact est une technique télépathique des Seigneurs du Temps utilisée dans plusieurs épisodes. A l'origine, dans The Three Doctors, elle est utilisée par les deuxièmes et troisièmes docteurs pour augmenter leur pouvoir mental en liant leurs esprits. Contact, contact. Le docteur l'utilisera également dans ce sens dans The Five Doctors. Mais le docteur ne l'utilise pas que sur lui-même. On peut par exemple le voir entrer en contact avec l'esprit du maître dans The End of Time, sans prononcer le mot contact, certes, mais c'est le même processus télépathique qui est mis en place. Le docteur se ressert d'ailleurs plus tard dans la saison 12 en cause de cette capacité mentale. Quand je dis « run », « run », « run » ! Quand je dis « run », « run » comme un rat de lait. « Run » ! Quand je dis « run », « run » ! Quand je dis « run », « run » ! Quand je dis « run », « run » ! Quand je dis « run », « run » ! Cette phrase est tellement ancrée dans la série qu'on y a fait référence dans des épisodes des airs du Cinquième Docteur. Du Septième Docteur. Quand je dis « run », « run » ! Et même du douzième Docteur. Quand je dis « run », « run ». Orphan 55 n'est pas le premier épisode à employer le trope du « C'était la Terre depuis le début ! » Dans l'épisode du sixième Docteur, The Mysterious Planet, on découvre également que la planète ravagée sur laquelle se trouve le Docteur et Perry n'est autre qu'une version future et en ruine de la Terre. Découverte que l'on fait ici aussi à l'aide d'un panneau. Dans le cas présent, un panneau indiquant la station de métro londonienne Marble Arch. C'est la Terre depuis le début. Cette fois-ci, partons du nom complet de Bella, Trixabelle, qui est le verlan de Bellatrix. Bellatrix qui n'est autre que l'étoile autour de laquelle gravite supposément la planète sur laquelle les protagonistes de la planète des singes pensent s'être écrasée. Ça pourrait être Bellatrix. C'est trop blanc pour Bellatrix. Nicolas Tesla est tout à fait incapable de comprendre ce que lui veut le Docteur quand elle tente un high-five, ce qui est fort compréhensible puisque le geste est apparu le 2 octobre 1977 lors d'un match de baseball à Los Angeles, introduit par deux coéquipiers pour se féliciter après un home run. Nicolas Tesla's Night of Terror a vu le retour de deux acteurs ayant déjà pris part dans la série ou bien dans l'un de ses spin-offs. Le retour le plus marquant est probablement celui de Angely Moindra, interprète de Rani, populaire compagne de Sarajan Smith dans The Sarajan Adventure et qu'on retrouve ici méconnaissable dans le rôle de l'arène Skisra. Mais on retrouve également Robert Glanister, jouant ici Edison, mais ayant auparavant joué le Major Salatin, officier sur Androzani Minor, que l'on peut donc retrouver dans l'épisode du cinquième Docteur, The Caves of Androzani. Par deux fois, le Docteur prononce la phrase Une platoon de Jadun, près de la lune. Et une platoon de Jadun près de... Quelle lagune... Jadun platoon sur le lune... Très actif et apprécié dans la communauté britannique, est décédé en 2019. Ce n'est pas la première fois qu'on découvre une régénération cachée du Docteur. On a eu le War Doctor pour les 50 ans, le Valley Yard dans la saison du sixième Docteur, Trial of a Time Lord, mais c'est toujours un grand moment à vivre que de découvrir un nouveau Docteur mystérieux. On a déjà quelques indices pour essayer de la situer. Le Docteur de Joe Martin ne connaît pas le Docteur de Jodie Whittaker, ni le tournevis Sonic. Whittaker ne connaît pas non plus Martin. L'extérieur et l'intérieur de son TARDIS ressemblent à ceux des premiers Docteurs, mais elle peut difficilement être avant le Docteur de William Hartnell, qui a volé le TARDIS en premier lieu, à moins qu'elle ait subi un effacement de mémoire. Elle ne peut pas vraiment non plus être après le deuxième Docteur, puisqu'elle ne connaît pas le tournevis Sonic, à moins toujours qu'on lui effacait la mémoire. Bref, elle peut être beaucoup de choses, et il nous manque encore des pièces pour assembler le puzzle. On aura largement le temps de trouver ces pièces dans les épisodes à venir. Vous allez aimer ça ! N'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour qu'on échange tous ensemble dessus. A bientôt pour le bilan de mi-saison ! Salut !